... C'est un moment d'appréhension parce que c'est une grande première qu'une ville ait choisi de produire une pièce en faisant appel à la fois à un grand écrivain niçois, à notre directeur du Théâtre de Nice pour la mise en scène, Daniel Benoît, mais je sais que c'est la ville de Nice qui sera jugée sur la qualité, alors même si je n'ai pas trop de doutes sur le talent des artistes, je pense à Alexandra Lamy, je pense à Mélanie Douté, je pense à Samuel Labarthe, qui sans doute donneront tout son éclat à son spectacle. On croise toujours les doigts pour qu'il n'y ait pas d'incident, d'incident technique, d'incident dans les éclairages, d'incident dans le son, nous sommes en plein air, c'est un pari audacieux qu'il fallait relever, mais c'était aussi le plus beau décor pour la pièce du rattachement devant le palais Sard et sa façade historique. Il fallait aussi que le temps soit avec nous, alors tout cela fait que je suis à la fois confiant et en même temps forcément un peu inquiet, mais je pense que d'ici deux heures, nous pourrons nous enthousiasmer d'avoir apporté à notre pays la production d'une pièce de théâtre qui restera gravée dans le marbre. J'attends ce que ça va être, j'attends beaucoup, donc j'espère que ce sera à la hauteur de mes espérances. Votre Majesté impériale, je suis porteuse de mes fâches d'espoir. Oh, délivrez-le ! Je suis une ésoise ! Oui, j'avais cru l'entendre, c'est une belle contrée, Luciana, chaude et promettée. Oh, pas Luciana, sire, Lucienne, je ne veux plus être italienne. Je suis fille d'un pêcheur du cours Salegna, qui est le peuple nord de fin. Ça fait des années que les Italiens nous laissent tomber. Notre seul espoir, c'était vous, Majesté, et vous avez renoncé à nous. Oh, non, non, je ne renonce pas à vous. Il suffit de jeter les yeux sur la carte pour comprendre que Nice est un fragment détaché de notre empire. Détreté, inspiré par la haine contre la France, ont pu en décider autrement, mais ça ne fait que violer la géographie. Vos fières montagnes jusqu'aux vallées les plus profondes, vous êtes à la France, et la France, le sang, je vous rattacherai à moi. Et cette puissante nation que j'incarne ne s'arrêtera plus à la frontière d'un ruisseau qui s'appelle le Var. Oh, rien, rien ne pourra me causer plus d'honneur et de plaisir, sire, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est dommage, c'est une position qui présente certains avantages. Garibaldi me l'envoie pour que, juste avant le vote, elle révèle aux Niçois que je désire m'emparer de leur ville dans la seule intention d'obtenir les faveurs d'une Niçoise. Du coup, les citoyens, en toute logique et fierté, auraient refusé d'être annexés à la France pour ce motif d'alcool. Garibaldi sait que je n'irai jamais contre le peuple. Du coup, Nice ne serait plus ni Italienne, ni Française, mais simplement Nice-Arte. Sauf que, le jour venu, Lucienne ne révèle rien. Elle trahit Garibaldi, occupée à Guéroyer en Sicile, et les Niçois choisissent de devenir Français à 99%. On cherchera vainement un seul bulletin de vote imprimé, non ? Oh, on aura peut-être oublié de les imprimer. Je ne suis pas au courant. Mais cette maîtresse chanteuse, quelle est sa vraie motivation ? Moi, l'enfant qu'elle a prévu d'avoir avec moi. Encore ? Nous en sommes à combien ? Ah oui, quand on aime, on ne compte pas. Cela dit, un bâtard à la tête de chaque région, et l'Empire deviendrait les États-Unis de France. Cet enfant aura un destin exceptionnel. Lucienne, contre une importante somme d'argent, l'abandonne à sa naissance dans un couvent, où une autre de mes maîtresses délaissées, issue d'une des plus grandes familles niçoises, ira le recueillir en connaissance de cause. Et comme elle ne peut pas avoir d'enfant, elle adopte le garçon que l'Empereur a eu avec Lucienne. Et ce garçon deviendra le fer de lance de la prospérité niçoise. C'est bien ça ? Tout à fait. Celle qui a voulu que sa ville se donne à moi, lui donnera sans le vouloir notre fils caché, pour que Nice devienne un phare du tourisme mondial et une terre d'accueil pour les exilés.